Merci, merci d'être présent. Merci d'être présent pour cette rencontre, en fait, sur les programmes d'études en musicologie, musique, histoire et société, musique et art. On va parler d'un ensemble de choses. Je m'appelle Axel Klein, je travaille au service de l'admission et du recrutement. Donc, je serai ici comme animateur, vous n'allez pas me voir beaucoup. Donc, pour la durée de la... Je vais prendre quelques secondes avant de commencer pour parler des petites règles, peut-être, de la rencontre. Je vais vous demander, en fait, d'éteindre votre son et votre caméra pour le moment, pour laisser la place à nos conférenciers. Comme ça, on va bien les voir tous et puis voir leur présentation. Si vous avez des questions au cours de la conférence, n'hésitez pas du tout à nous les poser par l'onglet de chat ou clavardage suivant la langue de votre application Zoom en bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire par là ou vous pouvez aussi lever la main ou faire un petit signe dans Zoom. Je sais qu'on n'a pas tous exactement les mêmes options. Des fois, c'est un pouce, des fois, c'est une main qui se lève. Donc, n'hésitez pas à faire un signe puis on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Donc, n'hésitez surtout pas. Puis, sans perdre de temps, je vais passer la parole à M. Goldman puis M. Demédicis pour la présentation. Merci beaucoup, Axel. Et bienvenue, tout le monde. Merci d'être venu à cet événement. Et avec mon collègue, François Demédicis, nous sommes tous les deux membres du secteur de musicologie de l'Université de Montréal, de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Je vais, attends, partir le petit PowerPoint que j'ai préparé. Maintenant, qu'est-ce que c'est la musicologie? Je dis toujours que la musicologie est un mot un peu long. Et même si je suis musicologue, je reconnais qu'il a une certaine longueur. Et je pense que la meilleure façon d'imaginer la musicologie, c'est simplement qu'il s'agit de l'étude de la musique. Music studies, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, vous allez à l'université, vous pouvez étudier la littérature dans le cadre des études littéraires. Vous pouvez étudier le cinéma dans le cadre des études cinématographiques. Et l'histoire de l'art. Et si vous voulez prendre la musique comme objet, eh bien, c'est dans la musicologie que ça se passe. Dans la faculté de musique, nous avons trois grands secteurs. Donc, les secteurs composition, interprétation, musicologie. Et comme vous voyez dans le schéma devant vous, les différents secteurs se recoupent aussi. C'est-à-dire, il y a des compositeurs interprètes. Il y a des musicologues qui s'intéressent à l'interprétation ou même font de l'interprétation par un moment. et il y a des points de rencontre entre ces différents secteurs. Maintenant, en ce qui concerne le secteur musicologie, nous offrons différents types de programmes que j'appelle les programmes théoriques. C'est pour ça que j'ai donné ça comme titre à cette rencontre, les programmes théoriques de la faculté de musique. Parce qu'il y a le baccalauréat en musicologie, certes, et on va en parler aujourd'hui. Ça m'intéresse aussi de savoir que parmi vous, il y a de ceux qui aimeraient faire le bac en musicologie. Mais il y a aussi des programmes plus courts aujourd'hui. De nos jours, les programmes qu'on offre sont beaucoup plus flexibles et sur mesure que ce que c'était le cas il y a de cela 15 ou 20 ans. Et en particulier, nous avons des programmes de différentes longueurs. Il y a des programmes sur un an, sur deux ans ou sur trois ans. Le baccalauréat, c'est un cours de 90 crédits, donc c'est trois ans d'études. Et donc, c'est vraiment le baccalauréat en musicologie, c'est le programme le plus concentré, le plus focusé sur la musicologie. Mais il y a aussi la mineure et la majeure en musique, histoire et société. Ça, c'est deux programmes dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, mineure, majeure. Qu'est-ce que ça veut dire une mineure, comme vous le savez peut-être? C'est un programme de seulement 30 crédits, donc qu'on peut faire en une année. Et une majeure, c'est un programme constitué de 60 crédits qui peut être fait en deux années. Pour avoir un bac, vous pouvez faire ce que nous appelons un baccalauréat par cumul. Et ce que vous faites, c'est vous combiner une mineure avec une majeure. Donc, une année de mineure plus deux années de majeure, et vous avez un baccalauréat. Et ça, ça vous permet de faire des études plus interdisciplinaires. Et ça, ça peut être vraiment une option intéressante pour ceux qui, peut-être que ça vous définit, vous avez une formation musicale, vous avez une passion pour la musique, mais vous avez d'autres passions aussi hors musique. Vous pouvez, par exemple, faire une majeure dans la faculté des arts et des sciences, en toutes sortes de domaines différents, par exemple, études cinématographiques ou autres, et vous pouvez combiner ça avec une mineure en musique, histoire et société. Et comme ça, vous aurez 30 crédits au sein de la faculté de musique et 60 crédits ailleurs. C'est une façon de garder un pied dans la musique et un autre pied ailleurs. Même chose avec majeure. Vous pouvez faire une majeure en musique, histoire et société et ensuite, combiner ça avec une mineure. Une mineure en musique ou hors musique. Si c'est en musique, il y a des étudiants qui ont fait la majeure musique, histoire et société, ont combiné ça avec la mineure en musique numérique. Musique numérique, c'est un programme que nous avons de tout ce qui est musique électronique et musique faite avec l'aide d'informatique, par exemple. Ça, ça fait une... Ou cette majeure peut être combinée avec une mineure hors faculté de musique. Donc ça, ça vous donne quand même pas mal de flexibilité, je trouve. Mais pour revenir, juste pour finir ce point sur la façon dont la musicologie s'articule au sein d'une université, c'est que la musicologie est vraiment une science humaine. Et donc c'est vraiment une science humaine, une science sociale, mais orientée vers la musique. Il y a... Dans la musicologie, vous avez l'histoire de la musique et vous avez l'analyse musicale et les théories de la musique, mais ça ne s'arrête plus là. Peut-être il fut un temps la musicologie se résumait à l'histoire de la musique et à l'analyse musicale. Mais de nos jours, la musicologie s'est enrichie de toutes sortes d'approches différentes. par exemple, la sociomusicologie, c'est la sociologie de la musique. Donc, comme j'ai dit, c'est une... Si vous êtes branché science humaine, la musicologie peut être un choix intéressant pour vous, de vous permettre de faire une science humaine, une science sociale à l'université, tout en gardant comme objet la musique. et ça, ça peut être intéressant parce que vous développez toutes les compétences que vous développez dans un programme de science humaine et de science sociale et de là, je veux dire, la pensée critique, la lecture critique, la rédaction, formuler des arguments, défendre un argument, formuler des hypothèses, tout ça, mais orienté vers la musique. J'ai parlé de sociomusicologie, il y a aussi ethnomusicologie. À la faculté de musique, nous sommes une des rares facultés de musique au Canada à offrir de l'ethnomusicologie qui est l'étude de la musique dans la culture. Souvent, l'ethnomusicologie s'intéresse à des musiques de tradition orale, donc les cultures musicales hors Europe, extra-européennes. Nous avons une musicologue, par exemple, à la faculté de musique qui est, en l'occurrence, notre doyenne Nathalie Fernando qui a fait beaucoup de séjours en Afrique à étudier différentes cultures musicales chez des peuples comme certains peuples pygmés ou un peuple centrafricain qui s'appelle le Banda Linda. Et c'est un exemple de ce que font les ethnomusicologues. Acoustique, parce que c'est la science du son, la physique du son. et la musicologie aussi intègre l'apport des sciences. Donc, nous avons des collègues qui font des expériences sur la façon dont le son est structuré et qui les aident à comprendre comment la musique est jouée, composée, écoutée, etc. Donc, ça aussi fait partie de la musicologie. Et l'esthétique, c'est la philosophie de la musique. C'est comprendre les catégories, les canons du beau et c'est là où la musicologie rencontre la philosophie. Donc, c'est un tout et si c'est la musicologie qui vous intéresse tout particulièrement, c'est le bac en musicologie qui est sans doute le programme qui vous convient le mieux. C'est un programme rigoureux. Plusieurs personnes qui font le bac en musicologie ont envie de poursuivre des études plus tard de cycle supérieur, maîtrise, doctorat, etc. Mais à la faculté de musique, une des particularités de notre faculté, c'est que nous aussi vous offrons la possibilité de déjà commencer à faire de la recherche déjà au niveau du baccalauréat. Et on peut penser à des exemples de ça. Peut-être, François, tu auras des exemples d'étudiants au premier cycle qui déjà sont intégrés dans tes projets de recherche. Je ne sais pas si tu voulais élaborer là-dessus. Oui, oui. Par exemple, j'avais dirigé, parce que tu as parlé tout à l'heure, j'imagine, Jonathan, dans le cadre du bac en musicologie, aussi le programme Honors. Et donc, dans le programme Honors, c'est un bac aussi, mais simplement, c'est plus exigeant. c'est pour ceux qui veulent faire un espèce de diplôme d'excellence. Et donc, il y avait une étudiante qui s'intéressait beaucoup à la culture russe. Et donc, dans le cadre de mes recherches, je travaille sur la musique des compositeurs français au début du 20e siècle. Et donc, comme il y avait une importante institution, les ballets russes, c'est ça que j'ai engagé pour qu'elles dépouillent dans la presse musicale en France, toutes sortes de périodiques auxquelles on a accès en ligne, toutes les recensions des ballets russes. Donc, entre autres, dans les grands événements qui sont associés à cette série de concerts, il y a le Sacre du printemps de Stravinsky. En fait, les trois grands ballets de Stravinsky, l'Oiseau de feu, Petrushka, et ensuite le Sacre du printemps. Donc, ça, c'est une révolution dans l'histoire de la musique au 20e siècle. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres oeuvres de Prokofiev, puis aussi avec des artistes comme Picasso, etc., qui étaient impliqués pour les décors. J'ai aussi une autre étudiante qui travaille... Ah oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une étudiante en musicologie dont je parlais. Et aussi, des fois, il y a des gens dans d'autres programmes. dans un cours d'histoire d'analyse de la musique du 20e siècle, j'avais repéré une étudiante très forte. Et donc, c'est une pianiste. Et donc, j'ai engagé pour m'aider à analyser des pièces de Ravel. selon des directives. Donc, il lui dit quoi rechercher, comment aborder les oeuvres. Et donc, c'est un travail d'analyse dans ce cadre-là. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, François, ça montre comment tous les professeurs de la Faculté de la musique sont des chercheurs aussi qui font de la recherche inédite sur la musique. Et ça, ça a une incidence très importante sur la façon dont on enseigne la musique aussi. Vous savez, on n'enseigne plus la musique aujourd'hui de la même façon que ce qu'on enseignait il y a 15, 20, 25, 30 ans auparavant. Et on n'enseigne pas les cours d'histoire de la musique à partir de manuels qui ont été publiés en 1950. La musicologie continue à évoluer et ça a une incidence directe sur l'enseignement. Donc François vient d'évoquer quelques-uns de ses projets de recherche. Il intègre les fruits de cette recherche dans le cadre de ses cours de premier cycle. Et pour moi, c'est pareil. Je travaille sur une musique. Un de mes projets de recherche concernait une musique traditionnelle de l'île de Bali qui s'appelle le gamelan qui est une musique traditionnelle dont nous avons à la Faculté de musique la chance d'avoir un ensemble. Nous sommes équipés avec des... Attends, je vais arrêter le chien. Nous avons la chance d'avoir un ensemble d'instruments faits en bronze. Et vous pouvez à la Faculté de musique au premier cycle déjà vous inscrire dans l'atelier de gamelan et apprendre comment jouer cette musique traditionnelle balinaise qui s'apprend de façon orale, c'est-à-dire de bouche à oreille sans l'aide d'une partition. Et dans mon projet de recherche, je me suis intéressé à une génération de compositeurs québécois qui se sont passionnés pour le gamelan à partir des années 70. Et cela a eu pour effet de complètement... Ils ont fait un virage esthétique majeur dans leur production à partir de ce moment-là. Et bien, c'est quelque chose que j'enseigne dans le cadre de mes cours d'histoire de la musique ou d'analyse. Donc, grâce à cette recherche. Ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres, mais je pense que c'est quand même important à noter. Je vais continuer avec le PowerPoint. Où suis-je? Oui, donc, le baccalauréat en musique, comme j'ai dit, c'est le programme le plus rigoureux. Il y a beaucoup d'exigences parce que c'est un programme complet. Vous faites toutes les... Vous avez ici la structure du programme. Tout ça, vous pouvez... Nous ne sommes pas ici pour passer à travers les exigences de tous les programmes offerts à la faculté de musique. que ce serait trop long et entre nous, ce serait trop plate aussi. Et surtout, c'est quelque chose que vous pouvez consulter vous-même en allant sur le site des admissions de l'Université de Montréal. Vous faites un Google sur l'Université de Montréal, bac musicologie. Vous allez tout de suite tomber sur la page des admissions à l'Université de Montréal. Et il y a toujours un onglet structure de programme. Et vous venez en structure de programme. Oui, François? Oui, mais néanmoins, donc, si on ne va pas passer au travers en détail, si vous avez des questions, vous pouvez les poser après ou encore, vous pouvez nous interrompre maintenant. Vous pouvez passer soit à lever votre main ou même comme à sauter dans la conversation immédiatement. Ah oui, oui. Tu fais très bien pour le rappeler. Merci beaucoup, François. Tout à fait, on est là pour répondre à ces questions. Mais quand vous consulterez ces fiches, vous verrez qu'il y a toujours ou presque toujours un premier bloc qui est un bloc obligatoire. donc, c'est tous les cours obligatoires. Après ça, il y a des cours à options. Vous pouvez suivre un certain nombre de cours. Parfois, il y a un nombre minimal de crédits, parfois pas, et qui contribuent des crédits à votre diplôme. François a mentionné une autre option qui est possible dans le bac musicologique, qui est le parcours honneurs. Mais c'est, donc, si vous choisissez le parcours honneurs, c'est surtout pour les meilleurs étudiants, ceux qui veulent souvent continuer et faire des cycles supérieurs, étudier en cycle supérieur, il offre la possibilité de suivre un certain nombre de séminaires de cycle supérieur tout en, dans votre troisième année de baccalauréat. Et aussi, de faire un sujet spécial, un travail de un en un avec un professeur. donc ça peut être une belle occasion d'avoir une première expérience de recherche grâce à ce parcours honneurs. Il y a un point que je voulais souligner à propos de la mineure en musique, histoire et société, ce programme court qui est programme sur un an de 30 crédits, c'est que ce programme ne nécessite pas nécessairement une formation complète dans les rudiments de musique et une littératie musicale hors pair. Il peut être un programme qui intéresse quelqu'un qui a le profil d'aimer, d'apprécier la musique comme elle apprécie d'autres arts, de même qu'un étudiant pourrait vouloir étudier l'histoire de l'art, par exemple, et avoir une certaine connaissance de la musique, certes, mais pas nécessairement avoir pratiqué un instrument au point de pouvoir l'étudier, cet instrument-là, à l'université. Il n'y a pas d'audition instrumentale pour entrer dans la mineure de musique, histoire et société, et il n'y a pas de test de niveau non plus en analyse musicale et en harmonie, contrepoint et toutes les autres matières, comme c'est le cas pour d'autres programmes en musique, comme en musicologie, par exemple. Donc, ça, c'est, je pense, important à souligner. C'est la même chose pour la mineure en musique numérique, en passant, même si nous ne sommes pas là pour étudier, pour représenter tous les programmes à la faculté de musique, mais seulement les programmes théoriques. Donc, je voulais souligner ce fait. Vous avez devant vous la structure du programme. On ne voit pas super bien, mais vous voyez quand même les différents blocs propres à la mineure en musique, histoire et société. Il y a aussi un autre programme court que je n'ai pas encore présenté. J'espère que j'ai un diapo pour ça, sinon, ce n'est pas trop grave non plus. Oui, je pense que je l'ai. C'est le certificat en musique et art. Et ça, c'est un programme très spécial. Nous sommes très fiers d'avoir ce programme à la faculté de musique parce que c'est assez rare à l'Université de Montréal d'avoir un certificat, d'avoir un programme interfacultaire, donc qui est vraiment tellement interdisciplinaire qu'il a des cours dans une faculté et aussi dans une autre parce que le certificat en musique et art est un programme sur un an. C'est la même longueur qu'une mineure, donc 30 crédits, qui conjuguent la musique, l'histoire de la musique avec l'histoire de l'art. Alors, comme vous voyez dans la structure du programme, vous avez des sigles de cours qui commencent par M, c'est presque toujours les cours en musique, là, les MUL et autres, MTE, et ensuite, en bas, vous avez le bloc D, histoire de l'art, bloc 70D, histoire de l'art, avec des sigles art, ça, c'est histoire de l'art. Donc, c'est un programme intéressant aussi qui ne nécessite pas d'avoir une littératie dans les rudiments de la musique et qui, c'est un programme qui s'avère très attractif pour des gens qui, souvent des gens en début de parcours, qui ne sont pas sûrs ce qu'ils veulent faire à l'université. Est-ce qu'ils veulent étudier pendant un an ou est-ce qu'ils veulent faire un baccalauréat sur trois ans et ça peut être une façon de s'initier à l'université grâce à ce programme de certificat? Et ça, en parlant de la façon dont on s'initie à la musique, ça me rappelle qu'un autre aspect intéressant de la majeure, de la mineure, de la majeure en musique, histoire et société est le baccalauréat en musique. Oui? Il y a une question ici, donc Vincent Labrie demande certains coups affichés comme histoire d'opéra qui n'est pas vu sur la page consacrée au bac en musicologie. Donc cette page était la jour. Donc histoire de l'opéra, c'est un nouveau cours et donc ça, il n'est pas dans le bac en musicologie, en tout cas pas dans sa forme présente, je pense. Ça? Le cours est neuf et donc il va être intégré aux différents programmes. Oui. À mon avis, même s'il n'est pas sur la liste, il pourrait être intégré au bloc d'histoire par période. Ou bloc à option. Et s'il n'est pas là, c'est juste parce que peut-être le cours, parce que le document dont je me sers date de 2018, donc avant que ce cours a été proposé. Mais ça ne veut pas dire quiconque est dans le baccalauréat en musique pourrait suivre le cours et on ferait une substitution sans problème pour l'intégrer au programme. Merci pour la question. Mais je voulais juste dire juste un mot sur ces programmes mineurs, majeurs et baccalauréat. Ils sont ce qu'on appelle les programmes gigognes. Ben, gigognes comme les poupées russes, ce sont des matrochkas, des poupées qui s'insèrent l'une dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, mettons que vous voulez prendre le risque de commencer la mineure en musique, histoire et société et au fur et mesure de l'année, vous trouvez que ce programme vous plaît et que vous en voulez plus, ben, à ce moment-là, vous pouvez changer de programme sans difficulté et passer de la mineure à la majeure. Et tous les crédits que vous aurez déjà fait dans cette première année vont automatiquement être transférés dans votre programme de majeure. Donc, vous n'aurez pas perdu une année. Loin de là, vous serez simplement à la deuxième année, vous serez dans la deuxième année de la majeure en musique, histoire et société à ce moment-là. Et il va de même, il en va de même pour la majeure vers le bac en musicologie. Donc, vous êtes dans la majeure et vous dites, non, non, mais finalement, je veux faire la totale bac en musicologie. après deux années d'avoir fait la majeure, vous pouvez faire cette année pour finir avec un bac en musicologie sans perdre vos crédits. Vos crédits, c'est le caractère gigogne de ces programmes, font qu'ils sont transférés dans le nouveau programme que vous choisissez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'entends des bips comme s'il y a des questions de genre, non? Ça va? OK. À moins que, attends, je regardais quand même, c'est pas des mains levées. Dans le chat, j'ai rien vu. Pour le moment, il n'y a pas de mains levées non plus. OK. D'accord, merci, Axel. Je vous prie si j'envoie. Mais peut-être avant qu'on passe à une discussion plus informelle, je voulais juste vous rappeler des dates. Donc, pour entrer à l'automne 2021, la date limite, c'est soit le 1er février, soit le 1er mars. Il y a comme deux cohortes. Si vous faites avant le 1er février, vous aurez une réponse plus tôt. pour l'hiver, c'est vrai que le baccalauréat, on ne peut pas commencer à l'hiver, mais la mineure et la majeure s'il y a l'admission à l'hiver qui est possible. En fait, cette date a été reportée, a été prolongée. Maintenant, vous avez jusqu'au 1er décembre pour faire une demande. Donc, vous pouvez même, il n'est pas trop tard pour faire une demande à la majeure et à la mineure, en musique, histoire et société, pour admission là, en janvier 2021. Et qu'est-ce que ça veut dire faire une demande? ça prend une lettre de présentation, vos bulletins de votre relevé de notes, un CV. Non, partition, enregistrement, non, ça ne s'applique pas au programme dont on parle aujourd'hui. Le CV 60 personnes parmi les professeurs et chargés de cours, 10 centres et laboratoires de recherche et recherche-création, des studios, des locaux. Vous savez que maintenant, pendant, depuis la pandémie, la faculté de musique a pris des mesures extraordinaires pour essayer de conserver, de garder les répétitions et des ensembles de la faculté de musique et ce qu'ils ont fait depuis, ils ont commencé le travail l'été dernier, c'était construire une extension de la scène de notre salle de concert, la salle Clos Champagne, de faire une salle extrêmement grande, excusez-moi, une scène immense qui permet les répétitions d'orchestre en respectant la distanciation sociale entre les instrumentistes. Vous, c'est assez... Pardon? Non seulement pour l'orchestre, mais aussi pour l'opéra. Donc, il y a l'opéra classique, si on veut, mais il y a aussi l'opéra baroque et samedi passé, l'atelier de musique baroque enregistrait la Vénus et Adonis, Vénus et Adonis de John Blow. Donc, ça va être diffusé sur Internet prochainement. Donc, il nous reste 15 minutes et moi, j'aimerais bien vous entendre savoir quels sont vos intérêts, ce que vous vous contemplez pour vos études universitaires. Je voulais aussi mentionner juste avant cela un détail à propos de la musicologie et des études en général à la faculté de musique. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une faculté de musique, c'est étudier la musique classique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique classique à la faculté de musique et ça, c'est indéniable et nous en sommes fiers. mais je voulais juste aussi faire valoir que à la faculté de musique, on étudie et on pratique toutes sortes de genres musicaux différents, très éclatés. Et la musicologie, depuis quelques décennies déjà, s'est beaucoup ouverte à tous les genres musicaux. En particulier, la musique populaire, la pop-musique, est un centre d'intérêt en pleine croissance au sein de notre discipline. Je vais donner un exemple. Une étudiante parmi nous qui aujourd'hui fait un doctorat, elle s'appelle Héloïse Rouleau et souvent, je fais des présentations comme celles que je fais aujourd'hui avec elle. C'est une bonne ambassadrice de notre faculté. Héloïse, donc, elle a fait d'abord un bac en interprétation jazz. Ensuite, elle a continué avec une maîtrise en musicologie et cette maîtrise ne porte pas sur Hayden, Mozart et Beethoven. Son mémoire porte sur le hip-hop québécois. Elle travaille sur le groupe comme l'Alaclair ensemble et la façon dont des groupes comme ça se servent des réseaux en ligne pour faire leur diffusion. Et aujourd'hui, elle continue, elle enchaîne avec un doctorat qui porte toujours sur le hip-hop, mais cette fois-ci dans le contexte de la Belgique. Donc, c'est dire qu'on est la faculté de toutes les musiques, musique électronique, musique pop, gamelant, donc musique traditionnelle, hip-hop, etc. Oui. Aussi, Jonathan, puisqu'on parle du doctorat de Héloïse Rouleau, on a des contacts avec de nombreuses universités tant américaines que britanniques, européennes, françaises, etc. Et donc, Héloïse, elle fait en fait son doctorat en co-tutelle avec un professeur belge. Donc, elle va faire un terrain en Belgique et c'est ça. Sinon, les répertoires, on pense spontanément donc, musique populaire, tu as parlé des musiques du monde comme la musique de l'île de Bali en Indonésie, mais aussi, il y a la musique de film, c'est-à-dire que ça, il y a des formes de musique auxquelles on ne pense pas nécessairement, c'est-à-dire que c'est tellement intégré à nos vies, la musique pour la télévision, pour les films. Donc, ça aussi, c'est un des secteurs d'intérêt. On a un étudiant qui fait un doctorat sur la musique dans les dessins animés d'art, enfin, des publicités de dessins animés qui avaient été faites en Europe dans les années 1930 avec une musique expérimentale, donc il y a toutes sortes de possibilités. Oui, et une autre étudiante qui travaille sur la musique dans les jeux vidéo et c'est ce qu'on appelle souvent le Ludo, la Ludo-musicologie, l'étude de la musique des jeux vidéo et ça, c'est une autre sous-discipline en pleine croissance. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des questions ou quelqu'un qui aimerait se présenter? Moi, pour ma part, j'aimerais bien savoir d'où vous pensez vous orienter, quels sont vos intérêts, quel est l'instrument, est-ce que vous jouez un instrument, etc. Peut-être, Axel, tu peux peut-être nous aider à modérer ici. Je pense qu'on avait une première candidate. si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez simplement en fait ouvrir votre son normalement. Cela devrait fonctionner ou du moins votre caméra, ça devrait fonctionner aussi. Ou si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez simplement lever la main et je vais vous donner la parole. Est-ce que Justine, vous vouliez parler? Oui, désolé. Bonjour. J'avais une question parce que je crois avoir manqué l'information à propos des cours d'instruments. Dans le fond, je n'ai pas très bien compris s'il y allait avoir des cours d'instruments et aussi, est-ce qu'il y a une différence entre les cours en jazz et en classique comme un profil? François, est-ce que tu aimerais? Oui, il faut faire une audition puis effectivement, il y a une différence en jazz et en classique. Je ne sais pas, par exemple, pour le piano jazz ou le piano classique, ça va être des professeurs différents et comme pour le jazz, pour l'improvisation, on n'aborde pas ça dans le piano classique. Donc, effectivement, même pour le chant aussi, le chant jazz ou le chant classique, c'est des approches différentes. Mais oui, il y a des crédits. Dans le cas de, bon, là, j'imagine que tu parles de, parce qu'il y a le bac en musicologie, si c'est pour le bac en musicologie, c'est ça, il y a des crédits pour l'instrument, donc il y a moyen de pratiquer un instrument. Même, il y a des gens qui, pour les ensembles, peuvent faire de l'orchestre, c'est-à-dire que si vous avez un instrument qui est très en demande, comme par exemple l'alto, il y a une pénurie d'alto dans l'orchestre et donc on a eu des étudiants en musicologie qui faisaient l'alto et donc qui jouaient dans l'orchestre aussi. Oui, c'est ça. Donc le bloc, dans le baccalauréat en musicologie, il y a le bloc 83A qui comporte, qui permet d'avoir jusqu'à 13 crédits de cours d'instrument complémentaires et ça, c'est sur audition, mais c'est possible. Et comme François le dit, c'est ça, vous avez la possibilité aussi de jouer dans les grands ensembles, ça veut dire chanter dans la chorale ou sous audition, aussi jouer dans l'orchestre ou dans le gamelan, comme j'ai dit, le gamelan est aussi un grand ensemble. Merci. Merci. Avons-nous d'autres questions? Moi, j'avais fait les pianos complémentaires quand j'étais au bac en musicologie. Moi aussi. ma professeure était au doctorat à l'époque et puis aujourd'hui, elle est professeure au, je pense, Curtis Institute aux États-Unis. Elle a fait une grande carrière de pédagogue. j'ai eu la chance de l'avoir. Moi, j'ai une question pour vous parce qu'en ce moment, à l'université, il y a un enjeu, bien sûr, pour que quand on est en ligne ou quand on est à distance ou même d'ailleurs quand on est en présentiel aussi, de rencontrer les autres étudiants. Puis on sait que la faculté de musique, elle est très connue pour être une grande famille puis d'avoir quelque chose de vraiment une bonne ambiance à l'intérieur. Je me demandais, est-ce qu'il y a des séances d'accueil? Est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées pour les étudiants de la faculté de musée? C'est une excellente question, Axel. Et je peux parler à titre personnel. Je suis très sensible au fait, au sentiment d'isolement dont les étudiants peuvent ressentir dû à la pandémie. Pas les étudiants, mais tout le monde, tous les êtres humains en ce moment doivent faire face à cela. Et je pense que je ne suis pas le seul enseignant qui essaie d'intégrer des façons d'encourager la sociabilité dans le cadre de mes cours et même hors cours. Donc, je peux donner quelques exemples. On apprend en faisant, mais dans mes cours, quand je rencontre des étudiants sur Zoom, premièrement, j'intègre souvent des petites activités en breakout rooms, donc où les gens vont dans des salles à trois ou à quatre. et vous savez quoi, je vais toujours, je les laisse dans ces breakout rooms plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour résoudre les problèmes parce que je sais que les étudiants aiment ça, avoir cette occasion juste de papoter, de jaser avec deux, trois compagnons avant de passer à autre chose. Mais j'organise aussi ce que j'appelle des pauses café où pendant une heure, je fais des rencontres Zoom vers quatre heures. C'est un peu des apéros, si vous voulez, ou pause café, c'est indifférent, où les étudiants, où on se rencontre et sans objet. et souvent, si je dois partir, je laisse le Zoom ouvert et puis les étudiants restent dans le Zoom à se parler. Bon, comme il y a encore des ensembles qui pratiquent, etc., notre faculté, ils sont privilégiés qu'ils ont la chance quand même de faire des activités ensemble et ça, ça aide. J'ai vu qu'il y avait une question, une étudiante qui voulait poser une question en anglais et je, yes, you may ask a question in English. English is my first language even. Okay, so, I want to ask you, which, if I'm not from Canada, which are the possibilities of, like, enter to the program or, you know, how will be the process of entering if I'm, you know, if I, like, consider myself an international student. Sorry. Yes. Yeah. I don't know that's... Oh, it just went mute again. One second. Oh, okay, okay. Thank you for the question, Maria. So, yes, we have many international students at the faculty and many of them because of the pandemic have decided to stay in their country of origin and have continued their, I mean, have started their studies from abroad. So, I don't know what program you're thinking of going into. If it's musicology, well, you just apply like as you would ordinarily. If you're going into performance, there are auditions and the auditions now are done by video. You send in a video and that's how that's how it's done. I know that in my, I give a seminar in musicology and in my class right now, I have one student who is in Germany, another one who's in France, another is in Hungary, another is in the United States near Boston, and finally, there's one student who is in Ecuador and the rest are in Montreal. and the musicology classes work very well that way at a distance. Now, I think that as it happens, it's getting easier for international students to come physically to Quebec for their studies. So, this wasn't the case back in September, but now, if you have a student visa, you can take a flight and cross the border and come to Quebec. So, I don't have a crystal ball but I have a strong hope that after this semester and next semester is also going to be distance learning but I have every reason to think that the following September 2021, that there will be in-class learning and it will be possible for international students to come. We actually have just as many international students this year as we have had in years past. There hasn't been a decline in the numbers. We still have many, many international students coming to study with us. Does that answer your question? Yes, yes, thank you so much. My pleasure. Just to complete, Jonathan, when we asked for the activities, there is also the Cirque de Musicology I don't know if I can give you a few words. There is an association of students in musicology where, in fact, it is open to people who are in the program but it is a Cirque de Musicology in which they organize events, discussions, conferences and also activities social so they make a pizza or they go to a cafe to reunite in a bar and so it joins the It is an agréable which allows to know the other students in musicology. There are several courses in musicology where everyone is mixed with the different programs and so by the Cirque of Musicology it also allows to regroup more specifically people who have interest in common for the musicology and in particular the musicologists. Thank you.